Yo salut à tous et bienvenue sur locand.jp Aujourd'hui petite vidéo super simple pour vous parler d'un truc découvert sur iOS 12 qui gère enfin les RAW des appareils Sony Alors les RAW des appareils Sony, pour quelqu'un de non initié ça peut paraître bizarre Le RAW c'est un des formats de fichiers proposés par les appareils photo numériques Il y a le JPEG traditionnel, une image standard que vous connaissez et que vous avez déjà vu des centaines de milliers de fois Et il y a le RAW, c'est traditionnellement le format non compressé, brut de capteur même si sur la plupart des Sony il est légèrement compressé Brut de capteur donc qui vous permet de faire toute une quantité de modifications sur votre photo parce qu'il y a beaucoup plus d'informations dans votre photo A titre indicatif, avec mon Sony A7R une photo prise en JPEG pèse 15 MB Une photo prise en RAW pèse 36 voire 40 MB Parce qu'il y a beaucoup plus d'informations, l'image est plus riche et donc vous pouvez aller dégager des ombres et récupérer vachement de détails Par exemple là derrière si vous regardez dans l'étagère c'est très sombre, on ne distingue pas vraiment les pulls, les calcifs, les chaussettes etc Si je prends cette photo en JPEG je vais avoir du mal à récupérer de l'information ici alors que si je la prends en RAW je peux ensuite venir récupérer en jouant un petit peu avec les curseurs de la luminosité en montant un petit peu, mettons sombre par exemple ou mon point noir peut-être pourra m'aider aussi sur ça ou tout simplement juste éclaircir cette zone là avec un pinceau sous Lightroom Le RAW c'est donc nettement plus important quand vous faites de la photographie parce que ça vous permet après de venir éditer, retoucher, rattraper une mauvaise exposition ou quelque chose comme ça sur vos photos Bref, shooter en RAW jusqu'à maintenant avec un appareil photo Sony se résumer à devoir importer ensuite votre carte mémoire les photos qui sont sur votre carte mémoire via un adaptateur directement sur votre Mac Comme vous le savez les derniers MacBook Pro n'ont plus de lecteur SD intégré donc ils font absolument passer par un adaptateur etc C'est un peu chiant, c'est même franchement chiant, personnellement ça me gonfle et sur iOS, iOS 11 du coup permet d'importer avec un adaptateur comme celui-ci qui est donc un adaptateur SD vers Lightning de l'autre côté d'importer vos photos, vos vidéos directement sur votre iPhone ou votre iPad ça existe depuis très longtemps, voire même toujours et c'est un fonctionnement qui est assez sympa en revanche ça ne fonctionnait pas avec les photos en RAW prises avec un appareil photo Sony quand vous importez un JPEG ça marchait bien les exifs, les informations de la photo étaient bien là le type d'appareil photo, le type d'objectif, l'ouverture, la focale etc tout ça était bien renseigné quand vous shootiez en RAW, les informations étaient toujours là mais la photo ne devenait plus que l'aperçu JPEG qui permet d'afficher le RAW quand vous prenez une photo en RAW l'image que l'appareil photo vous propose sur l'écran c'est pas le RAW que vous venez de shooter c'est une miniature qui sert à visualiser tout simplement rapidement les photos de la même manière quand vous importez les photos sur votre ordinateur il affiche d'abord les miniatures JPEG qui font partie du RAW et quand vous cliquez sur importer là il vient chercher la grosse image derrière et génère une nouvelle miniature dans l'application photo quand vous importiez donc des RAW sur votre iPhone et bien le RAW lui n'était pas importé sur l'iPhone juste l'aperçu JPEG vous vous en rendiez compte très simplement quand vous arrivez sur votre ordinateur la taille de l'image n'était pas la taille qu'elle devait être elle était beaucoup plus petite et en JPEG depuis iOS 12, enfin on est en iOS 12 Beta 3 public actuellement sur l'iPhone X avec lequel je tourne cette vidéo on peut importer des RAW avec l'iPhone avec l'iPhone ou avec l'iPad du moment que vous avez un iOS 12 ça fonctionne pour des RAW Sony alors j'ai pas testé les derniers RAW non compressés sur un Sony A7R Mark III ou A7 Mark III même j'ai testé toujours pareil avec les RAW de mon Sony A7R première génération ça marche je serais très curieux de savoir si ça fonctionne également avec un A7 Mark III si quelqu'un a un iPhone iPad avec iOS 12 Beta et veut tester d'importer des RAW avec son A7R Mark III m'envoyer un petit mail pour me dire si ça fonctionne je serais très heureux de mettre ensuite cet article à jour mais ça c'est une super nouvelle parce que du coup quand vous êtes en déplacement vous partez en week-end, vous faites vos photos moi j'avais tendance à amener mon ordinateur uniquement pour importer les photos dedans en cas où que ma carte mémoire ne fonctionne plus que l'appareil photo prenne l'eau, j'en sais rien là avec juste un petit truc comme ça je pars en week-end, je fais mes photos et je les importe tous les soirs sur l'iPhone et je sais que mes photos seront avec moi quand je rentrerai à la maison et que ça se synchronisera avec la fibre et ça c'est super pratique nettement plus pratique que de devoir ouvrir l'ordinateur, brancher la carte cliquer sur importer tout est sur le téléphone que vous avez dans la main juste ce petit truc à brancher dedans pouf je vous ai fait une vidéo à ce sujet pour vous expliquer comment on importait des photos via l'application photo sur iPhone je vous mets le lien en dessous de cette vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée ça c'est réellement un truc qui va me changer ma fin d'année 2018 et mon année 2019 de manière générale des bisous, à très vite ciao ciao